Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, hein, n'oublions pas ces dames. Ah je suis ravi, je suis ravi de streamer ce Rule of Rose qui coûte, excusez-moi du peu, entre 400 et 600 euros sur Ebay, donc on va jouer à la version de Tati Daniel, si ça vous dérange pas. On va jouer à la version que ma petite Tati Daniel m'a offerte. Rule of Rose, c'est un jeu assez perturbant que je n'ai jamais fait, qui était sorti en 2006 je crois sur Playstation 2. Salut Niktaras, fidèle parmi les fidèles, bonsoir Samus, Samus Aran, je me trompe pas, et non Samus Aran, j'ai toujours fait l'erreur à tort. Donc oui, Rule of Rose, un jeu perturbant a priori, qui à l'époque je crois avait été interdit en Allemagne, j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas il y a eu quelques soucis, il y a eu très peu de copies, ce qui fait que c'est un jeu très rare et qui est a priori bien réputé, qui est bien noté sur sens critique, et encore une fois que je n'ai pas fait et que nous allons faire aujourd'hui. Donc j'ai mon petit contrôleur, ma petite DualShock, là j'étais dans les options, mais ça ne vous intéresse pas. L'idée ça serait peut-être, je ne sais pas, je sais qu'il y a une cinématique au début du jeu, il n'y a que les vrais ce soir évidemment, il n'y a que les vrais. Là il faut que les gens soient là dès le départ, parce que là on va vivre une aventure, comme on savait le faire à l'époque sur les jeux Playstation 2. Là il va y avoir de l'écriture, là il y a du scénario, a priori ça va être très cruel. Allez, moi je suis, on est déjà assez nombreux, on va faire tout de suite une nouvelle partie. N'hésitez pas à me dire si le son du jeu n'est pas assez fort, ou là par exemple la musique, qu'est-ce qu'il en est ? On pourra toujours changer au fur et à mesure. Allez, nouvelle partie, on va tout de suite rentrer dans le fif du sujet. Très intrigué de savoir ce que nous réserve ce Rule of Rose. Ah, ça commence. Ça commence à l'œuvre. Ambiance Encore une fois un jeu réputé pour sa narration, ses personnages Et je vais vous dire ça après Qu'est ce qu'il y a ? 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 salut bad bug gammerang fidèle parmi les fidèles aussi ça vient juste de commencer très important d'être là au début j'ai essayé d'avoir l'une des meilleures résolutions possibles ce jeu de 2006 je le rappelle alors la petite princesse the little princess était une fois une jolie petite princesse son amie la princesse la rose rouge ne la quittait jamais puis un jour ses parents moururent soudainement la princesse disparue laissant la petite fille seule et la pauvre petite fut envoyée dans une étrange maison nous allons découvrir la suite ensemble vraisemblablement donc un jeu de 2006 soudainement la fille se retrouve toute seule j'ai mis la luminosité au maximum j'ai vu se le jeter un petit peu sombre et l'histoire commence un récit horrible mystérieux et repoussant mais jennifer la jeune fille n'eut pas d'autre choix que de se résoudre à sa triste situation oh quelle malheureuse jeune fille et voilà nous y sommes rule of rose donc nous incarnons jennifer alors bonjour à tous bad boy gameron nick taras léa salut léa salut eve et samus aran bien sûr aucun jeu qui à sa sortie en 2006 a perturbé un peu un il ya très peu de copies ce qui fait que comme je vous le disais en préambule c'est un jeu qui qui se vend sous le manteau aujourd'hui entre 400 et 600 euros je crois qu'à 600 euros c'est la version 9 là je crois que je ne peux pas y aller comme d'habitude ça ne peut pas être le bon chemin ah si la colline étrange je peux monter le son du jeu ok je le fais tout de suite voilà parce que je ne peux plus retourner dans les options là je suis obligé de le faire avec ma petite table de mixage donc un jeu qui a perturbé alors je sais que le problème enfin le problème c'est pas un problème mais le souci venait du fait que ce sont des enfants dans le jeu et je crois qu'il s'agit de cruauté envers eux il ya beaucoup de cruauté dans ce jeu donc on va s'en rendre compte par nous même en fait qu'est ce qui est ce qui a choqué en 2006 alors que la fille s'approcha du panneau elle entendit l'aboiement d'un chien il semblait familier comme s'il réclamait sa présence effectivement je l'entends aussi colline étrange est bon faut pas qu'on se plante donc au niveau des touches je suis complètement je ne sais pas hier j'ai juste lancé le jeu vite fait pour voir ce qu'il en était tiens j'ouvre alors qu'est ce qu'il y a ici il y a un vieux cadenas sur la porte mais il n'est pas fermé non on va pouvoir rentrer remise délabrée alors c'est un jeu je le rappelle qui est très bien noté sur sens critique sens critique est quand même un site qui note assez justement et sévèrement parfois il a 7.5 je crois sur 10 ce qui est pas mal du tout pour un jeu ps2 voyez moi qu'est ce qu'on a là c'est le collier du chien un morceau de papier est attaché au collier du chien alors qu'est ce que c'est ça boarding pass on dirait un petit ticket fait par un enfant c'est un morceau de papier sur lequel est inscrit billet d'embarquement ainsi que l'image d'un poisson j'ai fait j'ai fait j'ai trouvé billet d'embarquement ok le nom brawn est inscrit sur le collier brawn marron ne me remerciez pas je suis là pour ça jennifer a trouvé collier de chien ok donc on a un collier de chien déjà ça rigole ça rigole derrière nous je pense que dans ce jeu tous les objets on va dire clés vont être un peu en surbrillance on va pas avoir besoin de chercher on va pas besoin de checker un petit peu partout oui je suis très très curieux de ce jeu j'en entends parler depuis des années des années je crois que c'est l'un de vous sur le chat qui m'a conseillé d'y jouer et ça m'est revenu hier je me suis dit allez on va se le faire ah si si on peut quand même checker les choses c'est un puits rouillé de l'air froid s'en dégage oui elle a l'air chelou elle a l'air bien naïve et bien craintive regardez elle peut se mettre un petit peu comme ça et elle peut donner un petit coup comme ça alors c'est vraiment c'est pas my tyson d'accord bon on continue notre périple c'est lui qui rigolait là qui me faisait une petite farce reviens là reviens gamin j'ai bien fait mettre la luminosité forte alors c'est c'est game of rose game of rose n'importe quoi rule of rose c'est le game of strong je suis arrivé de par où là j'ai tourné qu'est ce que ça m'indique là ici gauche orphelinat la moitié du panneau est cassé bon bah on va aller par là alors je vais essayer de plus consulter le chat j'ai vraiment mis mon téléphone de façon à ne manquer aucun de vos messages fin d'yeux oui ce jeu de points oh oui bah regarde moi ça avec ça on ne craint rien j'ai remarqué une série de pas dans la remise des labrets oh oui non mais tu me holo knight ma petite femme qui fait des petites blagues parce qu'on vient juste de regarder le speedrun d'holo knight bon bah on les petits pas on va progresser ça doit être les petits pas d'un enfant on va essayer d'être le plus fluide possible porte principale et revient gamin c'est lui qui m'a fait oh il ferme la grille on vient d'arriver on sent déjà que en suivant le garçon sur la route elle part fin jusqu'à une énorme maison ancienne oui c'est une belle bâtisse pour une raison inconnue cet endroit semblait familier à la petite fille malchanceuse c'est une sorte de conte en fait la narration va être sous une forme un peu de conte c'est très bien il lui manque vraiment un petit sac au bout de la main ah oui d'accord je suis pas sûr que ça fasse plaisir à mon chien ça les enfants avec un sac sur la tête battent quelque chose avec un bâton la fille de ma chanceuse fut effrayée et s'écarte à de la porte moi je suis pas très effrayé j'ai bien envie d'y aller il continue dis donc dans le sac j'espère que c'est pas le chien quand même est-ce qu'on peut un petit peu longer oui oui on les voit là on les voit faire leurs affaires ils ont un sac papier oui ils ont un sac en papier comme nous dans Little Nightmares est-ce qu'on peut longer route clôturée on va essayer de faire le tour pour le moment on découvre un petit peu les lieux moi le début me fait penser alors c'est sorti bien sûr le jeu vous les voyez là les gamins les moutards je vais finir ma phrase un jour le début du jeu me fait penser à Renaud's Earth ils m'ont l'air d'être des bien petits chenappants je sais pas jusqu'où ils peuvent aller je crois que ça va être très loin je regarde le petit panneau avant c'est écrit avec une main d'enfant non ? entrée interdite sans billet bon on a bien fait d'aller prendre le petit billet de poisson utilisation des objets avec certains endroits vous pouvez utiliser des objets pour interagir avec votre environnement à l'écran de menu choisissez un objet puis sélectionnez utiliser d'accord et comment je vais dans l'écran de menu ? excusez-moi voilà alors billet d'embarquement on va faire utiliser ah c'est à l'ancienne j'aime bien les gamins avec des sacs sur la tronche oui c'est récurrent c'est récurrent sur cette chaîne c'est ce que j'étais en train de me dire quand j'ai vu le premier ça glousse chez les orphelins oui et pour l'instant bon ça reste farceur je regarde cette petite porte si on peut l'ouvrir non si c'est la porte arrière je serais bien tenté d'aller suivre les gamins mais attendez on ira plus tard on va vraiment faire comme si c'était nous dans la réalité on irait pas là on suivrait les gamins hein je pense que l'ambiance va être très bonne déjà j'adore les plans fixes les caméras la Resident Evil mais je crois que c'est entre c'est le meilleur des mondes ça va être entre Silent Hill et Resident Evil bon après je dis ça j'espère que le jeu va tenir ses promesses qu'est-ce que c'est que ce dessin horrible alors ça fait du graffiti là ça y est ça a à peine 7 ans ça fait du graffiti légende du chien enragé le chien enragé nous donne des friandises mais il était pas du tout enragé ce chien qu'est-ce qu'il y a ici regardez il y a de la cage est-ce qu'on peut checker les objets oui j'ai l'impression qu'on peut tout checker des cages vides sont empilées les animaux ils étaient-ils enfermés ? on va se retrouver à l'entrée du coup là normalement alors la façon d'ouvrir la porte ça me fait beaucoup penser à Fatal Frame Fatal Frame que j'ai failli vous faire ce soir mais comme je suis sur le 3ème bon j'en ai un petit peu marre des Fatal Frame je finis le 3ème mais un jour je vous les ferai tous les Fatal Frame c'est vraiment excellent j'adore je vous contrerai mon amour pour Fatal Frame plus tard bon le petit sac là hé les gamins alors moi qu'est-ce qu'il y a j'arrive ici parce que je suis une employée de l'orphelinat c'est ça ? je regarde un petit peu je trouve que pour du 2006 c'est pas trop mal je sais pas pour vous pour le retour mais moi c'est pas mal du tout il y a du sang là par terre entrez par ici et bah oui ce qu'on te compte faire il n'y a pas d'adultes ici on n'est pas reçu normalement on est reçu pour notre premier jour c'est le moment de la mouche bon une nouvelle petite plaisanterie petite boutade petite petite blonde je regarde vite fait bon la musique m'a l'air excellente la fille ma chanceuse senti le regard glacial de nombreuses personnes ah mais si t'es pas prête pour t'occuper des gamins fallait pas venir et pourtant elle était seule elle m'a pas l'air de sa formation elle a l'air d'avoir été assez légère au niveau des gosses parce que si elle se pointe au boulot comme ça moi je lui confie pas mon gosse j'aurais la peur de tout regardez moi ça comment c'est joli pour du 2006 reviens gamins je vous avais dit que j'allais vous trouver quelque chose de très bien streamé il m'était complètement sorti de la tête je sais plus qui l'un d'entre vous me l'a remis en tête là le rule of rose mais j'en remercie il a couru ici il est rentré par cette porte je remercie le je sais plus qui c'est l'un d'entre vous avant hier ou hier je sais plus avant hier qu'est ce qu'on fait on tente ici de toute façon il va falloir qu'on connaisse la maison c'est la buanderie qui le jeu est entièrement en français quel plaisir j'ai failli l'acheter mais 400 euros ça fait mal au cul quand même excusez-moi d'être vulgaire qu'est ce que c'est ça ça devait être oral je crois oui c'est peut-être notre ami oral une poupée lugubre est attachée au pilier si tu veux ça peut faire rire pas le premier soir on a quoi il y a une photo Jennifer a trouvé une vieille photo c'est la photo presque effacée d'un groupe devant une grosse maison donc là c'est tous les gamins de l'orphelinat ok on la regardera en détail si on a besoin bon l'ambiance se pose sauvegarder vous pouvez sauvegarder votre progression en parlant au chevalier du saut situé dans le jeu ah d'accord oui oui on va sauvegarder très bien et bien ici ça me paraît parfait normalement ça doit être ça doit être bon alors ça ça émule la playstation 2 voilà sauvegarde réussi bon c'est un petit peu plus long que d'habitude allez c'est bon memory card bon c'est génial qu'on puisse jouer à ces jeux là vous vous rendez compte j'ai fait non vraiment j'avais envie de l'acheter à 150 euros je l'aurais pris voilà je vous le dis après ça commence à faire mal vraiment aux fesses 9 il a 600 400 c'est des enchères attendez je vois pas bien toilette la porte des toilettes est où exactement il faut que je tourne ah voilà c'est là alors c'est les toilettes du premier qu'est-ce qu'il y a là dans ce temps là qu'est-ce qu'ils ont entreposé ici c'est du bois oh il est temps que je prenne les choses en main alors je vous laisse regarder un tout petit peu voilà les toilettes sont complètement défoncées là alors soit c'est quelqu'un ou soit il y a une malveillance envers les toilettes mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'adulte depuis longtemps ici il va falloir il va falloir le jeu du ceinturon j'ai l'impression tout doucement mais il va falloir quand même faire quelque chose bon je me suis pas bien orienté le gamin il a filé autre part on connait pas encore son nom non je suis revenu à bien André je suis Dieu au moins on va connaître la maison non non je suis arrivé de par là ah voilà c'est un petit peu salaud parce qu'on la voit par la porte mais bon maintenant on le saura ah si 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 j'ai bien pris le bon chemin et oh ça suffit maintenant les enfants il faut aller se coucher vouloir il y a eu un travail sur le sound design aussi là je crois qu'on est devant un très bon jeu alors j'espère que le gameplay va suivre j'espère que je vais pas pester vous me connaissez au début j'ai toujours des grands espoirs et puis après je m'énerve et puis on perd tout le monde vous pensez qu'il aurait tourné à gauche là non non je pense qu'il était au bout du couloir oh bien fais gaffe escalier arrière oui non j'ai bien vu donc là il monte encore là c'est pour descendre donc là vraisemblablement c'est pour monter et oh gamin gamin allez viens là alors toi déjà toi t'es déjà t'es sur ma liste le petit avec la chemise blanche là on se retrouve au grenier en même temps elle impose pas vraiment l'autorité ils savent déjà qu'ils ont affaire à quelqu'un qu'ils vont pouvoir tourmenter il est rentré par là ou il a continué par ici qu'est-ce qu'il y a ici les boîtes de conserve non il a dû ils sont barricadés là-dedans qu'est-ce que c'est cette boîte vous avez vu colline étrange ah oui oui ils se sont fait eux-mêmes leur petite histoire il faut un adulte là absolument bon toi déjà tu vas descendre tout de suite quand la fille malchanceuse approchait du garçon il lui dit eh bien tu es toujours aussi lente allez lis-moi la suite de l'histoire tu sais le livre que je t'ai donné c'est le gamin qu'on avait vu dans le bus on va lui donner le bouquin on l'a sur nous là petite princesse c'est celui-ci bien l'impression allez hop c'est ça bon c'est bien et la pauvre petite ah voilà et la pauvre petite fut envoyée dans une étrange maison en fait on lui lit la suite de l'histoire là le club des aristocrates vivait sous la loi de la rose mais la petite fille s'y sentait bien seule ok on va avancer comme ça en fait la narration est faite sous la forme de conte nous allons maintenant commencer l'enterrement ah oui pourquoi pas mais de qui que tous les participants se rapprochent c'est pas moi qui gère le défilement du texte c'est automatique oui c'est vrai de la poussière de la poussière de la poussière ashes to ashes dust to dust oui je parle un petit peu anglais viens Jennifer l'enterrement va commencer c'est une cérémonie pour ton cher ami avant qu'elle avant qu'elle puisse comprendre le garçon disparut et la fille en resta déconcertée oula et oh le chien mon dieu ça va pas se passer comme ça on va reprendre les choses en main là tout de suite là il faut il faut il faut de l'autorité est-ce qu'ils vont me faire redescendre ouais c'est une forme bon c'est le tuto mais je suis je suis quand même assez surpris pour du 2006 bon on est sous l'immuniateur donc évidemment c'est un petit peu plus joli j'ai mis un petit peu plus une résolution un petit peu plus haute là je crois qu'il y a un petit papier ramassé voilà vivement qu'elle chope un shotgun Jennifer oui mais je crois pas que ça soit le genre de jeu Jennifer a trouvé carte or on verra ça après ce que c'est j'ai bien je préfère la prendre maintenant qu'on n'ait pas à faire du backtracking toutes les 5 minutes qu'est-ce qu'il y a dans cette porte là escalier arrière c'est par où on est venu oui c'est possible je redescends voilà pour qu'elle fasse un peu prof d'autorité non mais c'est quoi ils vont enterrer le chien là bon je descends l'enterrement l'enterrement oui oui l'enterrement c'est dehors ça ok c'est la porte d'entrée ici je sais plus du tout je crois pas c'est fermé ça les fait rire que je sois un petit peu perdu dans leur là c'est la porte de dehors oui la cour intérieure quand la fille se rendit dans le jardin elle trouva une bêche devant une tombe ils l'ont déjà enterré ? dis donc on joue pas avec les animaux on avait dit qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur la petite tombe ? non ? je peux pas interagir j'ai essayé de prendre l'appel la fille machanceuse sentit que la chose enterrée ici lui était très précieuse comme possédée elle commença à creuser furieusement cinématique oui hein drôlement non puis en plus le jeu est assez généreux en cinématique ça fait plaisir j'aime beaucoup la narration ils ont enterré le chien ils sont 4 ah bah là Jennifer normalement c'est là où il faut réagir ladies and gentlemen thank you for joining us on our flight attention all passengers we will be taking off in a short while please take all large luggage to section 8 of the freight storage compartment La chasse sous la chasse, dance to dust, ah non mais là il va falloir se révolter hein. Petit violon à la liste de Schindler pour jouer Miloman. Mon dieu, ils m'emmènent où ces gosses ? A la colline étrange, sauvegarder ? Oui. Fait une petite save. A chaque fois qu'ils vont me proposer la save, je dis oui. Parce que je ne sais pas combien de refaire. C'est bon ? Écraser pardon. Autant pour moi. Ah bah c'est bon, après c'est la première sauvegarde qui était longue. En an 1930 hein, donc ça fait un petit bail. De chants, de trèfle, de la malchance. Ça ne tient qu'à nous que ça soit de la malchance. Il faut qu'on se révolte un petit peu là. On subit là plutôt que ça soit de la malchance. Oui, exactement Nitaras. Ah mais ils m'ont attaché. Ah d'accord. Bon. Petit à petit je commence à comprendre pourquoi le jeu a fait un peu polémique. Donc là on se retrouve attaché. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que c'est moi déjà ? Ou elle, elle bouge toute seule ? Non, c'est moi avec le stick quand même. Est-ce que je peux utiliser quelque chose dans mon inventaire ? Quand la fille se réveilla, elle se retrouva dans une pièce étrange. C'était une pièce isolée, froide et malodorante. Bon déjà ils m'ont emmené loin de la maison. Je ne sais pas si je vais pouvoir me délier tout seul. En tirée vivante, attachée à un poteux. Pas de chance, oui. Je sens, lien supprimé. Va entendre Gindre pas mal dans ce jeu. Moi ça m'a marqué que ça a été le... Comme si c'était un lien. Je ne peux pas lire ton message, Eve. Isolée, froide et malodorante, c'est ma mamie. Tu vois, moi je suis là pour défendre ta mamie. Qu'est-ce qu'on... Il fallait attendre. Comment vous sentez-vous ? On va faire un petit chat, s'il vous plaît ? Ah ok. Oui. Hmm... Bonne fille. On aurait peut-être dû dire non. Jennifer, vous savez que vous êtes une mauvaise, mauvaise fille. Et les mauvais filles doivent être pénisées, non ? Euh, non. Il va peut-être falloir que je décale le chien après. Vous me direz si ça vous gêne, hein. Parce que sinon, on le fait se pousser, hein. Qu'est-ce que t'en penses toi le chien ? On te... on... On te pousse ou pas ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Il dit de dire oui, lui. Mais moi je vais dire non. Hmm... Une mauvaise, mauvaise fille qui n'est pas désolée, hmm ? Non, on va pas s'excuser. Certainement pas les meilleurs. En tout cas, je vais être la personne qui donne les ordres autour de là, ok ? Euh, non plus. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va quand même faire notre rôle, quoi. On va pas dire oui à tous ces... Ce ne sont que des enfants. Hmm... Siffle, fille. Vous n'entendez toujours pas. Vous allez bien, avant longtemps. Maintenant, je vais vous donner votre premier ordre. Ah oui, par contre là oui, ça m'intéresse les enfants d'avoir plus d'explications si vous... Si votre projet c'est de me... c'est de m'oxir. Euh oui, je veux bien en savoir plus. ... 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 j'imaginais j'aime beaucoup le début on a on a mais là le gamin j'ai envie de savoir lequel c'est un c'est celui qui avait la petite chemise blanche là ah il m'a l'air de mauvais lui m'a l'air mauvais comme une teigne le tableau est presque effacé illisible alors que la fille examiné l'épouvantail décapité il dit jeune fille aide moi retrouver ma tête quand je serai entier je t'aiderai à mon tour à donc on peut pas sauvegarder parce qu'il n'a pas sa tête ça ne s'arrange pas moi j'ai envie de sauvegarder donc on était on est dans un petit kajibi là un petit kajibi les taillonnettes donc il faudra qu'on trouve quelque chose peut-être qu'on peut l'attraper avec le le collier du chien qu'est ce que vous en pensez de ça un j'ai envie j'ai envie d'essayer vous allez voir joueur bon ah il ne s'est rien passé pardon sa tête ne serait pas le sceau qui est sur la chaise ah peut-être ah bien vu ça c'est du niktaras c'est pour ça qu'il est modérateur il a une longueur d'avance sur nous quand la fille examina le sceau il se demanda jeune fille replace moi sur mon corps bien vu niktaras l'épuvantail décapité derrière toi si tu le fais je t'étarais en échange ouais bon nous courons là déjà jennifer a trouvé sceau bon maintenant on va pouvoir sauvegarder quand la fille posa le sceau à sa place il lui parla je suis le chevalier du sceau gardien des promesses mais le temps est cruel la remarquer j'ai vieilli et je ne m'en souviens plus tu sais de quoi je parle et je sais que tu sais mais tu ne l'as pas encore appris où tu n'en souviens plus évoquons nos souvenirs ensemble pour nous souvenir de notre promesse qu'est ce qu'il ya je viens d'arriver où il s'est passé quelque chose il ya un mix entre la réalité et le conte de fées indice quand vous ne savez plus comment avancer par le chevalier du saut et sélectionner demander des indices pour obtenir un conseil sur la marche à suivre très bien ça me plaît ça me plaît ce forme de gameplay on veut pas d'indice on veut sauvegarder l'avantage quand tu trouves un item c'est qu'il te dit précisément quoi faire et que ça est ce que ça va t'apporter oui mais ça va c'est très bien c'est très bien parce que moi ce qui m'intéresse le plus dans ce jeu c'est l'histoire la narration et je crois que il a fait date justement pour ça celui ci donc on a fait la petite save on se souvient que on se souviendra qu'il ya une paire de ciseaux ici moi ce que je propose c'est qu'on ressorte maintenant mais je me demande ce qu'ils nous ont parce qu'ils m'ont préparé les moutards cargaison secteur 8 pardon secteur 8 on est où là il ya un plan là je peux fou il ya un petit truc a regardé là j'ai l'impression qu'on peut le prendre non avant de rentrer dans la buanderie là sur le mur il ya une petite carte tu vois je veux ça cause de silent hill c'est à cause de silent hill j'ai joué des cartes partout après non à présent non on peut pas assis papier poubelle linge sale buanderie le directeur papier poubelle linge sale buanderie le directeur ok on pouvait le lire mais c'est pas une carte j'ai envie de voir un petit peu par là qu'est ce qu'il y a ici qu'as-tu dans ton panier petit mur invitation club des aristocrates aristocrate du crayon rouge donc nous et ça y est on fait partie de leur club mais on est quoi on est sur leur souffle douleur c'est ça aristocrate le le gage je pense que vous arrivez à lire bon closette bon oui bon on peut pas ouvrir on est quoi ce soit on est sur un bateau à l'arrêt là on est où dans un entrepôt ça ressemble à un entrepôt j'ai l'impression que les gamins ils régnent ici depuis trop longtemps ils ont leur 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 code leur hiérarchie un invitation club d'aristocrate aristocrate du crayon rouge encore j'entends un petit bruit là qu'est ce que c'est un petit papillon curieux petit papillon il m'arrête juste parce qu'il y a une lumière peut-être bon je continue ouais on a invité chez les aristocrates escalier secteur salut au cloud ça faisait longtemps dis donc et salut alors comment ça va ce samedi ça va très très bien ça va très très bien je te remercie ça me fait plaisir que tu sois là pour la peine le chien allez hop c'est comme ça surtout on va être gâté j'ai envie de prendre l'escalier mais j'ai envie d'aller voir dans le middle class le gage non c'est fermé on va monter un qu'est ce qu'il nous dit celui ci peut-être qu'il ya des variations un an invitation club des aristocrates on va suivre les les ces ces invitations ils sont en train de jouer avec moi là c'est un jeu de piste secteur première classe c'est curieux on était dans une maison là ça ressemble à un social rank en social classe raffinée les gamins sont devenus complètement dingue duchesse diana on va voir leur nom comtesse eleanor et léa nord pardon parce que ma soeur s'appelle eleanor baronne meg classe inférieure ça va être moi pauvre amanda mandi en jennifer ah oui d'accord alors j'ai hâte de savoir qu'il ya mandat parce que ça peut être une alliée puis qu'on est dans la même classe curieux de connaître la polémique mais on ne veut pas de spoil voyez une petite polémique en deux en 2006 mais je trouve mais je crois que le jeu est interdit en allemagne j'ai peur de dire une grosse bêtise mais je sais qu'il ya eu souci il ya eu souci parce que il est question d'enfants voilà vous savez bien que les allemands au niveau des jeux vidéos ils rigolent pas du tout ça avait plusieurs fois qu'elle censure en allemagne pour des jeux vidéo et même interdiction là non non là je suis en train de faire une erreur c'est d'où on venait un ouais c'est d'où on venait là non sinon je redescend les escaliers oui c'est d'où on venait pardon on va suivre un bon j'ai bien envie évidemment d'aller directement là bas allez soyons fous la fille a trouvé une porte étrange mais où mène t elle je voulais fumer ma jeu l'ambiance est très très bonne ils sont là c'est leonor et meg et léanor pardon alors vérifier la boîte on peut faire plusieurs choses vérifier la boîte lire l'affiche ouvrir la porte faire une offrande on va déjà lire l'affiche ah oui parce qu'ils nous ont demandé vous vous souvenez les gamins nous ont demandé de faire un cadeau tous les mois sinon il nous tue ah bah bravo cadeau du mois un beau papillon un par personne ah tout à l'heure tout à l'heure il y avait un papillon hein vous vous souvenez pour ouvrir la porte j'imagine qu'elle est fermée oui voilà bon je l'ai fait par acquis de conscience hein vérifier la boîte on va tout faire mais il va falloir qu'on chope le papillon il va nous il va nous falloir un filet à papillon une boîte étrange est attachée à la porte ah c'est la boîte c'est une des boîtes tout à l'heure il y avait une boîte comme ça aussi sur une une des portes des choses peuvent y être placées faire une offrande bah on peut pas là pour l'instant parce que si je fais une faire une offrande si je donne le colis du chien ils vont pas être contents non non ils veulent un papillon hein je relis une dernière fois on est bien d'accord le cadeau de ce mois-ci cadeau du mois un beau papillon un par personne bon allez là moi j'ai déjà compris qu'il fallait trouver le papillon le butterfly alors que la fille malchanceuse se tenait là impuissante la porte la porte lui parla je veux un beau papillon un par personne est ce bien clair pas de cadeau pas d'entrée est ce bien clair je veux un papillon je veux un papillon si vous en trouvez un recevrez une invitation au club d'aristocrates et pour l'époque c'était un risque de commencer un jeu comme ça sans action sans c'est comme un film là j'aime ça me plaît énormément c'est en 2006 la moyenne d'âge des joueurs elle n'était pas de comme aujourd'hui 35 ans sont partis par ou vers la droite du que c'était mad je pense je regarde un petit peu comme ça bon j'ai bien fait cinématique en regardant par la fenêtre la filma chanceux vu qu'elle était au dessus j'ai peu le temps au dessus de quoi des nuages l'appareil se déplaçait lentement dans le ciel en portant la fille malchanceuse on est dans un comment on appelle ça un savez les comme dans les diana jones merde allez aidez moi sur le chat là vous savez c'est le technodrome qui m'empêche de le dire dans les tortilles ninja indirigeable voilà là c'est la librairie voilà merci d'ailleurs rock snack difficile à dire ton pseudo c'est chrome chambre d'infirmerie bon faut qu'on trouve un petit filet à papillons donc tant qu'on n'aura pas invité dans leur club de merde d'aristo pardon un petit peu vulgaire mais bon les enfants m'agacent ils nous laisseront pas rentrer hein ah c'est snack rock snack autant pour moi hein le technodrome des tortues ninja c'est le véhicule en forme de boule de de kang ou grang oui non non ils ont vraiment indirigeable les tortues ninja c'est le dessin d'un groupe poste d'un gros poisson volant il y a aussi l'image d'enfant jouant joyeusement ensemble c'est le seul truc positif qu'on a vu depuis le départ est ce qu'on peut faire on peut regarder au dessus oui un petit impas dessin d'un impas vous avez l'impression qu'il est très précieux pour son propriétaire d'accord mais alors ce serait qui son propriétaire vous arrivez à lire le nom ça a été crayonné parce que moi je suis on peut on peut se venger aussi un son petit lapin s'il appartient des moutard s'ils sont trop hostiles on peut l'être aussi hein mais pas qu'ils peuvent rentrer dans la malveillance bon on a fait la librairie et cette porte là on n'a pas faite sickbay ah si l'infirmerie ah non cela là c'est l'infirmerie pardon ce jeu c'est une oeuvre d'art le son l'ambiance simplement un chef d'oeuvre je suis ravi de temps de te de te de te voir enfin de le lire parce que je n'y ai jamais joué c'est ce que j'en entendais mais qui sont ces gens là il ya des adultes et là faut se réveiller il ya les gosses qui font n'importe quoi madame la fille ma chanceuse rencontra clara la princesse effrayée la princesse dévisage la fille et lui parla d'une voix faible ah oui mais c'est pas le moment de penser au ménage là faudrait peut-être s'occuper des gosses plutôt avant non et lui le vieux qu'est ce qu'il fait il lui fait une ordonnance trois suppos et au lit la fille de ma chanceuse rencontra off man le professeur sévère bah oui mais il m'a l'air sévère les gamins font n'importe quoi dans la gâte dans la baraque qu'en fait quand off man surpris jennifer en train de les pieds il s'énerva dut riche why are you always checking your duties elle parle pas du ménage c'est une petite plaisanterie est bien compris alors qu'as-tu dans ton panier petite armoire merde c'est pas ce que je voulais faire j'ai envie de d'espionner enfin d'inspecter la porte à priori on peut rien prendre dans l'étagère mais quand j'ai dit quelle saleté c'était du second degré j'avais compris qu'elle parlait de la situation chambre d'infirmerie donc là en fait on retombe sur l'autre pièce ok tout simplement et là il n'y a pas de polémique c'est tout faux ce qu'il raconte du jeu et de qui parles-tu pluriel rock nack donc là on a une hiérarchie la réalité du crayon rouge princesse à la rose rouge princesse prince ours oui ils se sont fait eux-mêmes leur leur système de valeurs et leurs codes duchesse comtesse baron bourgeoisie pauvre mandien et donc nous on est vraiment en bas de l'échelle sociale à l'époque ils ont pris quelques scènes du jeu les ont sorti du contexte pour faire un scandale est ce qu'on a tout fait à cet âge là on n'a pas de carte bon moi je serais d'avis qu'on s'occupe du petit papillon je ne sais plus par où je suis passé aujourd'hui tu peux faire un scandale avec mario qui sauve la princesse ah le monde était un petit peu plus libre bon moi je suis d'avis est-ce que vous pensez qu'on a tout fait là-haut je suis d'avis qu'on aille s'occuper du papillon non à l'époque ce qui a posé souci c'est qu'il était question d'enfant voilà on peut faire des choses le papillon nous tend les bras déjà parfait on n'a même pas besoin de trouver un filet ah bah si il se casse ah bah non reviens ça ne range pas nos affaires c'est quoi ce elle elle m'a l'air futée parce que je l'ai vue en préparant les layers pour le stream j'ai vu sa photo elle elle m'a l'air futée vous allez voir ça m'a l'air d'être pas mal alors c'est pas le mot que j'ai utilisé non mais il faut le couvrir faut que je me souvienne que celle-ci on peut pas ouvrir je vais continuer on va la poursuivre elle est là non lui c'en a un autre turbine mais on est où là c'est quoi cette histoire parce qu'elle a lieu oh le pauvre chien mon dieu fais quelque chose bon allez hop c'est à nous d'intervenir là bon pour accéder ici je regarde hein hop là ici peut-être oui ouais le violoncelle là c'est fantastique hé petit allez coco il va nous falloir les ciseaux ouais on peut quand même le libérer non le chien était seul ligoté et pendé au plafond ne pressionnant rien pour couper la corde et le libérer la fille de malchanceuse ne pouvait que contempler le pauvre animal croyez moi que j'aurais trouvé une solution quitte à mordiller là il va y avoir on va pouvoir maniver il y a une petite manivelle bon il va nous falloir les ciseaux alors on est sur deux missions mission papillon mission ciseaux qu'est-ce qu'il y a ici back up part 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 home sale pièce détachée alors là qu'est-ce qu'on a ici j'ai envie de me faire trouver carte ah bah ça nous intéresse la carte parce que là j'étais en train de me dire si j'ai pas de carte ça va être ça va être un peu problématique problématique c'est une carte gribouillée alors voilà c'est blanc sur blanc c'est pas simple les cartes vous pouvez consulter une carte en la sélectionnant et en utilisant l'option utiliser ou en appuyant sur la touche select oui bah je préfère appuyer sur la sur la touche select si ça vous dérange pas vous pouvez zoomer en appuyant sur carré et la faire défiler à l'aide du joystick analogique gauche ouais ouais non non on va faire le select si ça vous dérange pas très bien oh mon dieu oh mon dieu on est rentré dans un cauchemar le jeu va être un cauchemar de à la limite c'était mieux qu'il n'y avait pas de carte je ferme cette diablerie à mon avis tu aurais pu avoir la paire de 6 sauts bien avant et bah écoute le 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 il était hors de portée j'ai essayé avec le collier du chien tu sais genre à la indiana jones mais ça n'a ça ne l'a pas effectué de grandes planches d'immenses pièces de toile de la corde épaisse et des tubes d'acier cela ressemble à des pièces détachées pour l'appareil d'accord oui c'est la maintenance quoi alors on est hors je serais bien retourné dans la pièce il y avait une poubelle mon esprit me dit que tu pouvais le prendre le renverser et monter dessus d'accord de toute façon on va faire ça parce que ça me semble être une très bonne idée et peut-être qu'on va tomber sur le papillon je fais quand même le tour de ce de cette chose parce que c'est quoi c'est un ascenseur ça c'est enfin j'inspecte je finis d'inspecter la zone et puis on va faire ça si je retrouve mon chemin évidemment ça la bétail à bétail tribord ok donc là il y a du chicken il y a du j'ai bien fait mettre de la luminosité à fond le jeu est bien sombre mais on a trouvé un de ces gamins là alors peut-être que c'est c'est peut-être notre allié c'est peut-être Barbara la fille malchanceuse rencontra Eleanor ah non pas du tout la princesse aussi froide que la glace la princesse vit que la fille était troublée et elle sourit gentiment en lui disant donc elle elle a freté à la poule elle a freté à nourrir les poules les yeux écartelés les poulets inspectent leur cage réduite d'accord et si je fais select histoire de de me rendre compte putain la carte ok bon les pièces sont quand même assez grandes en fait quand on regarde de loin comme ça on a l'impression que c'est l'enfer mais c'est pas trop ça va ça va de toute façon il va falloir que ça le fasse on va pas avoir le choix on va pas avoir le choix je suis désolé de vous le dire mais ton idée est très bonne on va retourner parce que comme c'est le début du jeu évidemment je pense que les premières énigmes se font dans la même pièce voilà on est en train de s'aventurer bon là on va avoir un petit levier panne électrique est indiqué oui ça va être ça va être non il y a de la couchette là il y a de la couchette il y a de la cinématique pardon excusez-moi pour le micro new girl c'est là où je c'est moi là c'est ça ma condition c'est de dormir là on va parler à la dame c'est pas celle qu'on a déjà rencontré la fille ma chanceuse rencontra diana la princesse tenace non non c'est diana alors qu'elle semblait tout son alors qu'elle rassemblait tout son courage pour s'adresser à la princesse celle-ci jura vous avez un décalage au niveau de la voix je pense que c'est le jeu moi ça m'a pas ça m'a pas choqué pour le moment ça vient peut-être du doublage là on est en train de partir très loin ah non 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 là c'est très 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 curieux j'ai fait assez de jeux vidéo dans ma vie pour me rendre compte que là il va falloir faire quelque chose hein quand ça zoom de trop comme ça bon il y a interaction seul ce mur semble être fait de toile bon je regarde un coup ma map il va falloir vous vous en souviendrez hein bon dieu ici là hein dans le couloir de la maintenance secteur 11 il y a de la toile ça va s'ouvrir avec du ciseau ça de mon côté rien à signaler juste jean-claude nous c'est bon ciseau on va chercher le ciseau ouais allez on retourne on fait marche arrière parce que là on va on va pas faire les énigmes dans le bon ordre on va découvrir des choses mais on va pouvoir rien faire donc le premier truc c'est de libérer le chien déjà on va aller chercher les ciseaux déjà c'est là c'est le premier item que le jeu nous montre donc faut pas être trop bête bon je tente quand même cette pièce parce que je suis quand même gourmand hein et curieux turbine secteur 9 de toute façon il y a plusieurs tous les chemins menta rome voilà là on retourne d'où il y avait le chien voilà c'est ce que je pensais ok non non on va aller récupérer les ciseaux et bien sûr on va aider ce pauvre chien oui oui c'est la toute première fois que je joue c'est tati daniel qui me l'a offert parce que moi j'avais pas les sous il y a trop cher là le jeu par où on était enfermé là bas je ne sais plus je ne sais pas je ne sais plus je crois qu'on était enfermé quelque chose comme ça non 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 c'est pas ça en plus ça fait trois fois cette ça fait trois fois que je me fais avoir avec cette porte c'est la toute première fois que je fais ce jeu ça fait des années que j'en entends parler tu étais dans la buanderie bah on va regarder comment on dit en anglais évidemment on ne peut pas maintenant ce passage l'andry mais est-ce que les pièces sont indiquées crew cabin c'est un mélange d'anglais maintenant ce passage il y a du français parfois on n'était pas loin on n'était pas loin je ne sais plus la carte me 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 perd plus qu'elle ne m'aide pour ne pas vous mentir dans l'autre sens secteur 8 il faut repartir par là tu me dis oui juste oui tu m'as dit secteur 8 voilà ok parce que je ne me souviens plus genre là on tourne ici on sera oui ça serait ça non feels room c'est pas ça ah si bah buanderie alors qu'est-ce que tu me racontes avec ton landry feels room évidemment oh là là allez hop on inspecte la poubelle nectar a sa raison évidemment quand la fille regarda dans la poubelle elle lui parla mon ventre est aussi noir que la nuit et aussi profond qu'un abyss tout ce qui sera déposé il sera conservé ah bah c'est mon c'est ma salle de stockage comme dans les antivoles quoi stockage des objets tous les objets obtenus peuvent être conservés dans cette poubelle si vous ne trouvez pas de poubelle choisissez un objet à partir de l'écran de menu puis sélectionnez abandonner et l'objet y sera stocké ok directement les objets stocker un objet euh non 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 on ne veut pas stocker pour l'instant on a ce qu'il faut alors vous pensez qu'on peut quand même accéder attendez des paniers à linge sale dégagent à une odeur pestilentielle se trouve sur l'étagère vous pensez qu'on peut attraper la paire de ciseaux là sans récupérer là il y a de la corde là non je peux rien faire et bien alors il faudra peut-être bouger la chaise c'était pas idiot c'était pas idiot attendez qu'est-ce que j'ai ici il va falloir qu'on monte sur quelque chose qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire on va arrêter d'être con qu'est-ce que j'ai déjà j'ai pas regardé ce que c'est ça c'est quoi la carte bon la carte si on sait ce que c'est mais ça carte or je veux la regarder qu'est-ce que c'est ça carte de l'orphelinat une vieille ah oui mais c'est trop tard maintenant on n'y est plus à l'orphelinat pardon carte de l'orphelinat une vieille carte poussiéreuse putain les cartes elles sont vraiment old school et le collier du chien si on le regarde qu'est-ce qu'il y a dessus je regarde vite fait c'est dommage que la musique s'arrête quand on est dans le menu un vieux collier de chien avec le nom braun c'est le nom du chien ok inscrit dessus ok et là la vieille photo bon on a vu allez non non il va falloir qu'on attrape les ciseaux sinon tu demandes un indice sur roi des sceaux oui on peut faire ça faudrait qu'elle faudrait qu'elle stoppe de serrer ses foutus poings la jennifer pour sous-touiller cette chaise oui pour être vulgaire faudrait qu'elle sorte ses doigts du cul excusez-moi je pensais pas être vulgaire ce soir je pensais jamais une lettre sur ce stream et puis voilà comme quoi tout arrive c'est un petit peu de la faute de l'heure pauvre petite fille bien malchanceuse raconte-moi ton histoire allez on lui demande un indice pour voir pour voir comment ça fonctionne après on ne demandera plus évidemment c'est bien joué si ma mémoire est bonne tu cherches un papillon oui par exemple c'est déjà un papillon à trouver le papillon vert est celui qu'il faut que tu suives offre le papillon au club des aristocrates bon on le savait ça c'est ton seul indice bon il nous a pas du tout aidé mais quelque part ça m'arrange parce que je préfère faire le jeu moi-même bah peut-être que le clébard ça va venir après bon là c'est dead end ok il faut que j'arrive à me repérer je vais essayer de me repérer de mémoire là on retourne à la turbine le papillon était par là il s'est barré par là non il s'est pas du tout barré non 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 on était dans l'autre sens par où s'est barré le papillon c'est quand j'étais de l'autre côté mais je ne sais plus dans quel sens il est parti on va s'affairer déjà notre première mission c'est le papillon il s'est barré dans l'autre sens ouais je serais tenté d'aller voir mais je pense qu'on peut pas monter ah si est-ce que je peux inspecter les caisses quand même je pense qu'il n'y a rien mais allez vu qu'on peut le faire c'est tentant alors évidemment pour ceux qui ont déjà fait le jeu c'est complètement inintéressant de regarder ce playthrough parce que nous on découvre on va perdre du temps on va s'intéresser à l'histoire donc je pense que le petit papillon on va retourner en arrière et puis comme les gamins au départ c'est fermé attends je suis pas fou on est bien arrivé par là non non on arrive voilà c'est par là c'est ça comme je parle en même temps que je stream à des moments j'en oublie par où je suis arrivé là on pourrait remonter là cette porte était fermée si je me souviens bien la middle class le gage il était dans cette zone le papillon mais j'ai bien peur qu'il soit tiré quand la grosse était là d'accord on monte de toute façon il faut qu'on continue secteur première classe on arrive au secteur première classe on est à l'étage mais ici je crois qu'on a tout fait je vais bien quand même inspecter dressing room nous ne sommes jamais allés au dressing room et bien c'est le bazar je vais inspecter la poubelle bon la poubelle voilà pauvre petite fille bien malchanceuse souhaites-tu regarder dans mon ventre non on va garder pour l'instant parce qu'on va pas se débarrasser des cartes évidemment le collier on va le garder sur nous à limite il y a un petit téléphone là là il y a du bagage je pense pas qu'il y a quelque chose qu'on puisse interagir il y a un chapeau là vous avez vu le plan de caméra là quand même il suggère quelque chose bon là on peut save ce qu'on va faire le plan de caméra suggère qu'on pourrait poser quelque chose mais j'ai bien peur qu'il se soit tiré bon je suis en train de relire ta phrase autant pour moi j'écrase évidemment que j'écrase j'en déconne évidemment qu'on va écraser j'ai envie d'en savoir plus j'ai envie de savoir les gamins là à quel moment ça a déconné et pourquoi la VIP room évidemment c'est fermé bon là c'est cul-de-sac pareil bon je pense qu'on a fait tout l'étage là on a fait tout l'étage là sur ma gauche c'est là où il va falloir mettre le papillon si je dis pas trop de conneries ouais voilà je crois qu'ici on a étouffé ah peut-être pas il y a plusieurs portes dans la librairie on l'a faite ah attendez elle va regarder dans le trou de la serrure qu'est-ce que c'est que ça vous avez vu la lampe ? tu te souviens Nick Taras ? Aurel si t'es encore là tu te souviens la lampe ? cette lampe qu'on retrouve dans tous les téléfilms et dans tous les films et qui n'existe nulle part à part la télé hein ? la lampe cette fameuse lampe Ikea hein ? souvenez de ça hein ? on avait longuement discuté de ça dans tous les téléfilms dès qu'il y a un avocat dès qu'il y a quoi que ce soit il y a cette petite lampe verte mais jamais dans votre vie vous l'avez croisé cette lampe juste à la télé bon là je... c'est pas ici qu'il faut qu'on aille il faut qu'on quitte cet étage je regarde quand même vite fait on va pas se balader avec le tabouret pourtant ça serait pas con de prendre le tabouret pour attraper les ciseaux non non il fallait continuer sur notre lancer le jeu est lent donc il va bien falloir qu'on se souvienne des choses quand même donc là je me fais pas voir je me fais pas cette porte la librairie on l'a faite bon ok on se casse là c'est l'escalier et là c'est quoi ? le salon aristocrate c'est fermé ok ça me disait rien nous n'y sommes jamais allés non plus donc tout cet étage là ça sera accessible dès que nous aurons évidemment le cadeau du mois je vous souhaite la bonne soirée les amis je vais me reposer car demain matin yoga une excellente chose je t'embrasse très fort et puis le chien te salue également bonne soirée à toi merci d'être passé ça me fait plaisir là c'était fermé je préfère pas me fier à la carte et de me souvenir de moi-même c'est plus simple à la dark souls on va le faire à la dark souls ça donne quand même terriblement envie de l'acheter je sais pas comment je vais faire mais il va falloir à un moment donné si le jeu me plaît à mon côté collectionneur là je suis en train d'enchérir pour avoir fatal frame en collector sur Wii U c'est pas raisonnable c'est pas raisonnable vous avez vu on ne nous sommes jamais allé ici salut petit cochon le cochon est occupé à manger l'odeur est infecte bon et toi là petits agneaux là des noms sont inscrits sur la cage Marie et Sally deux petits agneaux grelottent à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a ici c'est encore une de ces saloperies de gosses là c'est le dernier la fille malchanceuse rencontra Wendy la princesse s'essolée la princesse vit que la fille était troublée et elle sourit gentiment en lui disant ah bah enfin quelqu'un de sympathique bon ça veut rien dire hein ça veut strictement rien dire c'est peut-être la pire c'est peut-être la pire bon bah on a rencontré on en a rencontré 4 là je crois turbine secteur 9 ok ces plantes ces petits plans de caméra là c'est quoi sur ma gauche c'est pas où on est arrivé je vais passer pour la rouleau de service mais ça aurait été cool que le vieux non-lis joue plus de notes c'est exactement ce que je pense et c'est exactement là de m'envenait j'ai réussi à me à re-rentrer bah oui le plan de caméra a changé alors du coup en fait je voulais aller là bon voilà là on voilà c'est ici où j'ai rebroussé chemin alors on va regarder ici ici on a nous ne sommes jamais allés ici c'est le dortoir quoi ah il y a quelque chose qui est tombé là c'est juste tombé on peut pas le on peut pas interagir de mon côté j'ai aucun souci avec le son donc là on revient la caméra me perd en fait là par exemple je ne sais pas si c'est d'où je viens en fait il faut que je lise 10, 11 non non nous ne sommes jamais là maintenant secteur 11 c'est là où on a trouvé voilà le le seul mur qui est fait de de tissu là nous ne sommes jamais allés ici c'est ici qu'on avait fait qu'on avait fait un aller-retour là il y a un aspirateur là il y a un balai ouais il y a un petit décalage alors ça c'est pas de mon fait c'est le jeu enfin je veux dire c'est le certainement l'émulateur moi ça m'a même pas choqué là pour le moment on s'est pas rendu compte c'est ça que je veux dire ah bon celle-ci on peut rentrer bon est-ce qu'on va trouver quelque chose sur quoi monter c'est lui le pire c'est lui le sale gamin c'est lui là lui alors lui 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 la fille de ma chanceuse rencontra Thomas voilà alors voilà maintenant on peut mettre un nom sur cette saloperie il s'appelle Thomas le prince malicieux oui oui drôlement malicieux le prince qui s'occupait de ses affaires s'arrêta enfin et lui dit il n'a pas l'air de de tout maîtriser pourtant tout à l'heure c'est bien lui qui maîtrisait bien tout et qui m'a fait des misères il m'a l'air à moitié go il m'a l'air aussi c'est pour ça que j'ai rien dit mais tout à l'heure il était point il arrive à trouver ses facultés cognitives pour me faire du mal par contre là il n'y a pas de problème troisième couleur passager je vais regarder un petit coup la carte pour voir parce que là on a bifurqué cette carte mon dieu ils n'auraient pas pu faire quelque chose de plus sympathique on dirait une mine on dirait que c'est fait avec du charbon de bois c'est quoi cette carte en charbon de bois hein sans déconner bon pour ceux qui ont déjà fait le jeu j'imagine que c'est clair comme de l'eau de roche mais bon déjà tu fais pas du blanc sur du noir tu fais du noir sur du blanc moi je veux le négatif de ça qu'est-ce qui est écrit là Cloverfield champ de trèfle allez on monte putain on pouvait quand même aller il y avait encore des pièces bon ça fait avancer le jeu très bien en plus il y a un truc à prendre ne pleure pas ne pleure pas je suis là je suis la nounou la nouvelle nounou la fille malchanceuse rencontra Olivia la princesse est pleurée alors que la princesse se larmoyait la fille rassembla tout son courage et lui parla la princesse est pleurée continue de sangloter qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il y a eu c'est quoi le drame là il n'y a rien du tout tu as perdu ton trèfle ah mais voilà le papillon je savais bien qu'il y avait quelque chose par terre un papillon vert et par terre prendre le papillon évidemment dis donc une gifle là pardon mais quand même ambiance allez on va quand même résoudre une énigme c'est une fourchette aux dents effilées équipement certains objets peuvent servir d'arme vérifiez si l'option équipée est disponible quand vous sélectionnez un objet à l'écran de menu très bien la fourchette sera pas trop avec les gosses jennifer a trouvé la fourchette ouais mais moi c'est le petit papillon qui m'intéresse ah voilà c'est un papillon mort ses ailes sont déchirées et presque arrachées jennifer a trouvé papillon vert bon c'est très bien moi je suis d'avis qu'on prenne ça aussi jennifer a trouvé feuille de cuivre qu'est-ce qu'elle entend par feuille de cuivre cela ressemble à une feuille ferait-elle partie d'un ensemble on dirait le cul d'une clé bon là on a le papillon moi je suis tenté on fait quoi on fait les pièces quand même trèfle à trois feuilles bon tout va être fermé j'imagine tout va être fermé va être la prochaine prochaine énigme trèfle à quatre feuilles évidemment allez c'est vraiment parce que je suis gamer que je fais ça je sais que ça va être fermé trèfle à une feuille il va falloir qu'on rassemble le trèfle bon je fais pas l'autre je pense que c'est bon j'ai compris allez papillon on retourne sur nos pas je suis quand même tenté juste pour aller pour voir s'il n'y a pas un petit tabouret quelque chose là c'est les toilettes bon à mon avis bon c'est ton jamais c'est ton jamais vc des femmes pardon on peut ouvrir les petites portes là allez on peut faire pipi non on peut même pas on peut jamais faire pipi dans les jeux vous avez remarqué ah si dans Catherine on peut le fait d'avoir accès à toutes les pièces alors que tu viens de commencer le jeu le rend plus difficile oui c'est pour ça que je veux pas trop me perdre et en même temps si on a bonne mémoire ça peut être plus rapide donc évidemment maintenant après le vc des femmes le vc des hommes qu'est-ce que c'est que ce petit bout de gras là ce petit lardon là je l'aime pas du tout lui déjà qu'est-ce qu'il a il me parle pas la fille mâche chanceux rencontra Xavier le prince glouton alors Thomas et Xavier c'est déjà eux là déjà je les ai sur ma petite liste alors qu'il mâchait la bouche pleine il lui parla les sorcières adorent nettoyer elles possèdent toujours un balai mais cette sorcière ne possède que des serpillères tu devrais nettoyer comme elles ou des choses effrayantes viendront le faire c'est bien c'est bien continue de raconter des saloperies alors lui il est dans les toilettes il a le droit d'être aux toilettes vous avez vu la voix qu'il a les développeurs la voix qui lui ont filé j'adore malsain troisième couleur allez on se casse n'oublions pas notre papillon non surtout pas on prend la porte ici voilà ça commence à rentrer ça va être comme Fatal Frey mais après on va connaître la maison par cœur alors qu'au début c'est en Dax bon lui on le laisse jouer à son train à son petit train Thomas Xavier c'est les gamines j'ai plus de mal à me souvenir des noms donc là on est passé par là juste j'ai envie de voir ici ce que c'est bon c'est fermé c'est très bien ça m'arrange c'est curieux ici hein pardon mais je reviens parce que il n'y a rien là c'est quoi cette pièce où on peut rentrer il n'y a rien attendez on a ramassé déjà quelque chose ici tu as trouvé un ou pseudo Agathe passe on continue de jouer il faut qu'on retourne à l'étage il faut que je me souvienne où se trouve l'escalier en tout cas ça fait beaucoup l'aléa c'était là l'escalier je crois reconnaître le non pas du tout oh là là je pense que sur la carte il va y avoir la petite signalisation d'un escalier ils ont au moins dessiné ça Agathe the blues oui oui très fier de vous je suis très fier de ma communauté donc nous sommes là est-ce que vous voyez l'escalier ah mon dieu c'est ce plan à chaque fois que je le regarde c'est pire c'est pire l'escalier se trouvait par où cette caméra à chaque fois normalement ça doit être écrit quelque part non c'est pas ça attendez attendez je sais plus je veux juste prendre l'escalier je sais qu'il est pas loin non c'est pas ça non mais non je retourne à la salle à bétail bon au moins on va bien se souvenir que tout se trouve ici si on a besoin à la turbine secteur 9 là tout ce qui est bétail je vais pas l'oublier non j'aimerais trouver juste l'escalier ça y est là je me repère ça dépend du plan de caméra là il y a le chien on repart par là c'est ici c'est par là je pense je suis pas certain pour quelques doutes ça se t'en passe toi par là je sais plus c'était par ici qu'il y avait l'escalier je ne sais plus du tout non c'était pas par là niktaras toi qu'est-ce qu'on entend non c'est bon c'est bon on est sur le bon chemin putain j'ai jamais le temps de fumer combat des ennemis empêchent parfois la progression de jennifer il faut que je panne une arme attaque maintenez la touche R1 enfoncée puis appuyez sur la touche X pour attaquer bon très bien vous infligerez des dommages plus importants si vous êtes équipé d'une arme oui j'imagine dommage votre santé baisse si vous êtes frappé ou agrippé par des ennemis vous vous en débarrasser effectuez de rapides mouvements avant-arrière avec le joystick ok très bien analogique gauche oui bon ça c'est bien de me le préciser si vous continuez à subir des dommages vous ralentirez avant de vous écrouler ok n'oubliez pas d'utiliser des soins après avoir été touché putain mais on n'a pas sauvegardé il ne doit pas être très dur déjà on va s'occuper d'une arme la fourchette équipé voilà alors je ne sais pas du tout le mode combat allez là ma cocotte bon il m'a l'air bien teubé ça c'est notre chance voilà on peut fuir moi je suis de la vie de fuir voilà c'est les aristocrates ici très bien mais vous avez vu la tête qui est là lui hein il est un petit peu plus le son stade est un peu plus avancé un enfant lisant à haute voix se faisant faiblement entendre se faisait faiblement entendre la fille de malchanceuse écouta je n'ai pas besoin de traduire je n'ai pas besoin de traduire enfin de elle est où ? elle est où ? moi je serai David Farnsale on va avancer on va être courageux allez on va dans le menu et on va leur donner on va jouer leur jeu c'est malheureux d'en arriver là mais on va faire ce qu'ils nous demandent alors c'était quoi ? c'était le papillon il est où ? allez utiliser il ne s'est rien passé ah oui parce qu'il faut que je le mette dans la boîte pardon ouvrir la boîte ah non on va ouvrir la porte non 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 faire une offrande pardon j'ai cru lire et ouvrir la boîte alors je veux donner le papillon vert oui je suis sûr Jean-Pierre c'est mon dernier mot la boîte à cadeaux dit à la jeune fille ma chanceuse tu appelles ça un beau papillon ? et tu aveugles ? parce qu'il est mort ? de moi un très beau papillon et tu recevras une invitation au club des aristocrates oh la 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 dis donc les enfants là il vous a pas plu mon papillon ? qu'est-ce que ça veut dire ? ils ont tourné à gauche quand même quand même ça débloque ça débloque quelque chose il y a une petite clé ok normalement on devrait pouvoir la voir c'est pas ici peut-être que c'est juste là voilà c'est là qu'est-ce que vous avez fait tomber ? Jennifer a trouvé clé 1 feuille ok bon on sait où aller on a inspecté les portes avec les trèfles clé l'extrémité forme un trèfle à une feuille ok on sait où se rendre du coup bon j'aimerais bien faire une petite save bonjour monsieur devant la petite fille malchanceuse se tenait un inconnu vêtu d'un manteau marron l'homme lui tendit un recueil de contes bon il fait pas trop peur lui ça va encore mais bon je lui prêterai pas mon gamin non plus le chant de trèfle ouais mais c'est là où il faut qu'on se rende très bien le chant de trèfle il était une fois une fille malchanceuse espérant le bonheur elle se rendit dans un chant de trèfle elle trouva un trèfle à une feuille mais l'oubliait sur la route elle trouva un trèfle à deux feuilles mais il disparut dans l'ombre elle trouva un trèfle à trois feuilles mais une sorcière le cacha elle voulait un trèfle à quatre feuilles mais elle n'avait pas de chance ok ok bon nous on en a déjà un ça fait du bien oui de voir un adulte mais ça surprend aussi je vais lui faire la trouvinche un bah on a trouvé le 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 petit le petit le le petit livre de contes ok donc moi ce que je propose c'est qu'on passe là on retourne au secteur huit et on va les sauvegarder je commence à me faire au c'est quand je dis ça que je me paume après non moi ce que je voulais faire c'est ici qu'on peut save parce que c'est là où on commence le jeu si je dis pas trop de bêtises dans cette pièce ok et du coup on peut aller là ah bah de toute façon on est obligé d'y aller colline étrange vous avez vu ça ? évidemment il va m'arriver des misères si j'appuie là dessus il y a un étrange bouton appuie sur l'interrupteur non je voulais marquer non je voulais faire un save avant bah c'est l'endroit où je voulais me rendre ah bah c'est très bien on va pouvoir récupérer les ciseaux bon j'ai bien fait j'ai cru qu'il allait m'arriver des misères et que il allait y avoir du die and retry pas du tout et là le poste de radio merci un document de diffusion est installé la personne dont vous avez entendu la voix a dû l'utiliser ah c'est là où ça se trame c'est là où ça se passe j'aime bien cette pièce et là le chat là enfin moi je vois un chat mais on peut regarder je suis malin vous êtes gâtés je suis tellement malin on voit rien je peux je peux je peux ah c'est la pièce juste à côté d'accord on le savait on le savait mais ça fait plaisir j'aime beaucoup pour le moment je ne sais pas de votre côté mais bon c'est vrai que la musique mais moi ça me gêne pas je peux comprendre qu'elle soit un peu rébarbative moi ça me gêne absolument pas on est bien d'accord que c'était la pièce qui était juste là on va faire une petite save salvatrice et ben oui c'est pas cette fente qui te matait la nénette libérons le toutou c'est vraiment cool oui il faut que la musique devienne en fonction donc moi déjà euh je prends non mais avant de le prendre à chaque fois je dis ça puis je le prends il va se passer quelque chose et j'aurais pas sauvegardé alors que la fille de ma chance d'examiner les ciseaux ils se mirent à parler des remerciements ne sont pas nécessaires il aurait peut-être mieux fallu rester attaché il aurait mieux il aurait peut-être mieux fallu rester attaché que d'être libre et de souffrir ça fait peur les ciseaux qui ont coupé la corde ils sont plutôt rouillés ok jennifer a trouvé les ciseaux on va pouvoir libérer le chien c'est parfait une petite save hein on est bien d'accord pauvre petite fille bien malchanceuse raconte moi ton histoire allez on save sauvegarder et on va s'arrêter là hein 1h40 comme ça pour la prochaine pour la prochaine VOD c'est ça qui va être fantastique c'est qu'on va aller sauver le chien sauvegarde réussie parfait hein qu'en dites vous moi je je suis d'avis pour rester ici comme ça déjà pour demain on sait exactement où aller quoi faire je veux je remercie tout le monde hein on a eu beaucoup pas mal de monde ce soir ça me fait très plaisir et merci bah oui bon pareil bon choix de jeu ça me fait plaisir ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir voilà que demande le peuple si vous êtes content je suis content écoutez je vais vous dire à demain moi ça me plaît beaucoup on va se faire des petites sessions comme ça d'une heure une heure quarante une heure cinquante et euh je vais vous souhaiter une excellente soirée puis voilà n'hésitez pas à mettre la cloche pour ceux qui ne savent pas pour être averti en temps réel de ma présence sur Twitch je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente soirée merci à tous je vous laisse sur mon excellent générique tchuss merci à tous merci à tous